Et coucou, c'est Meiko ! Cette vidéo est un repl légèrement modifié suite à des problèmes de droit d'auteur dans la première vidéo postée. L'écriture de celle-ci ne reflète donc pas du tout notre niveau actuel, cette vidéo étant assez ancienne. On vous laisse découvrir ce concept dans des versions plus récentes, en fiche ou en fin de vidéo. A bientôt ! Il était une fois, un prince et une princesse. Ils étaient là de leur quotidien. Mais appréciait s'évader dans l'univers des contes. Jusqu'au jour où ils se retrouvèrent dans un monde fort fascinant. Et décelèrent au milieu de toute cette modernité, le monde magique et merveilleux de 10 ans. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Oh, oh, regarde là-haut ! C'est quoi ? Bah, c'est un avion, non ? Non, non, c'est un oiseau. Un peu moche. C'est Superman. Ah mais non ! C'est Quasimodo ! Ah mais oui ! Ah ! Quasimodo, le jeune sonneur de cloche de Notre-Dame, vit depuis tout petit dans cette église. Un jour, il va rencontrer une jeune bohémienne qui est accusée de sorcellerie. Il aidera cette jeune bohémienne à s'enfuir sans être vue par la justice. Quasimodo est un jeune homme retenu depuis 20 ans au sommet de la cathédrale. Son maître lui fait croire que par sa laideur affreuse, il fera peur au monde et doit rester enfermé au sommet de sa tour tellement il est moche. Mais non ! Mais non ! Il est beau ! T'as vu ses formes et ses rondeurs ? On dirait un croissant au beurre ! Il est... Oh il est choui ! On a envie de croquer de... Oh oui ! Il est douce ! Frollo est le maître de Quasimodo et incarne également la justice de la ville de Paris. Il va tomber amoureux d'Esmeralda. Il faut que tu prennes une cure de mon membre dur. C'est de l'amour ça, vraiment ? C'est un peu bestial quand même, non ? Esmeralda, une jeune bohémienne, provoque... Quand, malgré elle, se retrouve amoureuse du beau blond habituel de tous les films et le choisira... Mais pourquoi ? Quel bel exemple pour les jeunes filles d'aujourd'hui ! Le beau blond qui sert à rien, parce que vraiment il sert à rien, par rapport à Quasimodo qui est gentil, serviable... Bon d'accord, il est vraiment très 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 moche, mais... Mais non ! Mais non ! Il est beau ! Mais il est beau ! Mais il est beau ! Mais il est beau ! Il est beau ! Il est beau ! Ah ! Rien qu'un jour est la musique chantée par Quasimodo, qui nous montre son envie d'être un homme comme les autres. Les bannis ont droit d'amour est une musique magnifique chantée par Esmeralda, décrivant que chaque être dans ce monde a sa place. J'éclaire la misère des cœurs solitaires... Je ne désire rien, ni gloire, ni bien, mais le gueule qui a faim doit mendier son... Infernal est la musique qui est chantée par Frollo, qui nous montre vraiment son désir, son acharnement, son envie d'être... Esmeralda... Mais, mais, mais... J'ai l'air, hein ! Oh là là, hein ! Infernal, bacchanal, l'enfer noir si, ma chère, du péché, de désir, le ciel doit me punir... Pour conclure, le beau sud de Notre-Dame nous enseigne les vraies valeurs de l'amitié, et nous montre bien qu'on soit dans le besoin, ou qu'on soit physiquement moche, tout le monde a sa place sur Terre. Pas moche. Il y a d'ailleurs une scène tout à fait particulière qui ne se passe jamais comme ça dans un film. Frollo veut faire croire à Esmeralda que Quasimodo a trahi les bohémiens. Mais Esmeralda, par confiance, ne le croit pas une seconde. Metteur ! Oui, alors que dans n'importe quel autre film, ça se passerait comme ça. Jacqueline, ton frère t'a trahi ! C'est lui qui m'a donné tes plus précieux bijoux ! Oh non ! Mais comment a-t-il pu ? Mais comment a-t-il pu faire ça ? Elle me croit ! Le seul regret, c'est pourquoi Quasimodo il a personne ? Il est célibataire ? Pourquoi il est si mignon ? Ah non, on reste célibataire ! Non, 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 non ! À bientôt pour un nouvel épisode, c'est ce soir ! Et n'oubliez pas... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501